Bonjour tout le monde, sauf pour une vidéo, une vidéo dans laquelle on va débriefer le match Lyon-Bourg-en-Bresse. Donc victoire 4 à 2. Ça a été beaucoup moins bien, on va dire même vraiment mauvais dans les dix dernières minutes, quand on a pris les deux buts. Je vais vous faire un petit débrief joueur par joueur. Je ne vais pas leur mettre de note, mais voilà, je vais dire un petit peu mes tops et mes flops au niveau des demi-temps. Je vais essayer de vous mettre, je pense, deux ou trois tops et deux ou trois flops. On va voir au fur et à mesure de la vidéo, parce que je ne trouve pas qu'il y ait énormément de flops en première mi-temps. J'en vois un, voilà, ouais, un, et pas mal de tops. Surtout en deuxième mi-temps, il y a un peu plus de flops, je trouve. J'essaie de bien vous exprimer mon point de vue au niveau de tous les joueurs. Il y en a qui sont sortis du lot, d'autres un petit peu moins. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci pour tous les abonnements qu'il y a eu récemment, vraiment les gars. N'hésitez pas à continuer. Et dites-moi dans les commentaires votre avis sur le match et aussi sur les joueurs que vous avez trouvé bons. Voilà, dites-moi un petit peu vos tops et vos flops. Et je vous répondrai dans les commentaires. Donc, on va commencer par Lopez. J'ai vu qu'il a eu beaucoup, beaucoup de ballons au tout début du match. Parce que, bon, en vrai, ça a mis des joueurs assez haut, voilà, pour gêner notre relance. À un moment, il y a eu une relance vraiment très, très mal maîtrisée qui aurait pu amener un but, sauf qu'ils ont mal négocié le coup, les attaquants. Et là, c'était vraiment un gros problème de relance. Sinon, il s'en est à peu près bien sorti, je trouve. Et par contre, sur les frappes qu'il y a eu de Bourambres, vraiment, on retrouve un Lopez comme l'année dernière, deux parades déterminantes. Après, il y a eu aussi le poteau. Après, il ne peut rien faire, ça va sur le poteau. Je pense que c'est le rente, il ne peut rien faire non plus, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que le ballon est sur le poteau. De toute façon, si il n'aurait pas été sur le poteau, il était à la lucarne. Donc, honnêtement, pour moi, c'est une bonne première mi-temps de Lopez. À part cette relance qu'il y a eu vers la 20e minute, quelque chose comme ça, je crois. Parce qu'ils ont eu des occasions mieux, plus tranchantes en première mi-temps, je trouve, Bourambres, en deuxième mi-temps, ça a été des coups du sort. Mais je pense que la première équipe sur le terrain était bien mieux. C'était la meilleure de Bourambres, je pense. Même qu'ils n'ont pas marqué de but, pour moi, c'était la meilleure équipe. Ensuite, au niveau de Gusto, pour moi, très très bonne entente entre Tété et Gusto. Pour moi, ça peut être une des ententes de Ligue 1, je pense, cette saison. Ils ont vraiment des choses en commun. En tout cas, sur le premier but, c'est Tété qui fait une bonne passe. Grosse projection de Gusto. Passe en retrait, il y a tir de Cacré, je crois. Et après, ça rentre par la cassette qui est bien placée. Donc voilà, il est au bon endroit en renard des surfaces qui la pousse au fond. Donc voilà, tout démarre du côté droit. Et Gusto, je l'ai trouvé pas mal. Il y a eu quelques problèmes. Des fois, il a voulu tenter des 1 contre 1 contre l'élier gauche, je crois, de Bourambres ou l'arrière gauche. Et des fois, ça pouvait occasionner des contres un peu éclairs. Bien sûr qu'ils n'ont apporté à rien parce qu'ils n'ont pas marqué en premier mi-temps. Mais contre une bonne Ligue 1, ça peut faire mal derrière. Donc voilà, il faut juste faire gaffe à ça ou alors essayer à ce que ça passe. Parce que si ça passe pas, ça peut vraiment faire des contres dévastateurs. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, Gusto, c'est pas mal pour un match de reprise. Ensuite, Mendes, ça a été dur. Et après, on va dire tranquille. Parce qu'il a fait 20 premières minutes, je trouve, où il n'était pas trop trop dedans. Il a eu du mal à rentrer dans le match. Voilà, on avait un petit peu peur quand même. En tout cas, moi, parce que j'avais un petit peu peur quand je le voyais. Et après, il a fait que des bonnes interventions. C'est-à-dire que l'attaquant adverse, qui s'appelait Rivas, je crois, parce qu'il le disait beaucoup, le commentateur, il a pu réussir à faire la différence. Et à chaque fois, il était bien pris. Que ce soit par Mendes et en même temps par Luqueba. Donc du coup, Mendes, on va retenir ses 20-25 dernières minutes, surtout de première mi-temps. où vraiment, il a vraiment été un rock. Ensuite, Luqueba, pour moi, c'était vraiment, comme je le dis, le top du match, pour moi, d'après mi-temps. Impassable, que des bonnes interventions. Il a même réussi des fois à se projeter. La seule fois où il s'est vraiment énormément projeté, il y a eu un compte derrière. Mais je crois que ce n'est pas lui qui a perdu le ballon. Après, le temps qu'il revient, c'est Mendes qui a dû réussir à éteindre l'attaque adverse. Donc là, justement, c'est dans les 20 dernières minutes. C'est justement grâce à Mendes que cette occasion a réussi à être annulée. Mais sinon, dans l'ensemble, pour moi, que des bonnes interventions de Luqueba et du bon placement surtout et de l'intelligence et de la bonne couverture de balle. Ensuite, pour Henrique, je l'ai trouvé très, très combatif. Il y a des bonnes montées sur le côté arrière-couche. Sachant que normalement, ça devait être un profil un peu à la MRC l'année dernière. Donc un peu dans le même style, etc. Je trouve qu'il s'est quand même amélioré sur ses montées. En tout cas, là, contre National, il a fait des bons trucs. Le seul truc où ça a un peu péché, je trouve, c'est au niveau des touches. Il avait un peu de mal. Dans les pieds, des fois, c'était bon. Des fois, c'était moins bon. Après, comme je dis, c'est un match de reprise. Mais ça a été loin d'être un flop pour moi. C'était dans le mitigé, on va dire. Il y a des bonnes choses. Surtout offensivement. Comme je l'ai dit, le premier, c'était au niveau des touches. Je ne sais pas si vous allez me rejoindre sur ce point-là. Honnêtement, Enrique, ce n'était pas trop, trop mal. Ensuite, le penance, c'était la nouvelle sensation au niveau du milieu de terrain. Notre nouvel recrut qui nous a coûté le plus cher pour le moment. Franchement, je l'ai trouvé pas mal du tout. J'aimerais le voir sur 4-1-8 une fois qu'il aura vraiment les 4-1-8 en jambes. Voir ce qu'il peut faire sur toute une rencontre. Surtout qu'une équipe de plus haut niveau. On voit tout de suite que c'est une équipe qui, surtout au premier mi-temps, c'était vraiment un gros, gros placement de Bourg-en-Bresse. Il a fait des bonnes interventions. Des fois, l'arbitre, il a siffle un peu pour rien. Parce qu'à un moment, il fait une bonne intervention pour moi. Il siffle faute. Je pense que ça va commencer à bien se mettre en place son jeu. Il va commencer à mieux rentrer quand ce sera les matchs de Feyenoord. Dans les derniers matchs Feyenoord ou l'Interme, il joue. Je pense que là, on pourrait avoir encore un meilleur le penant. Mais franchement, c'est un bon premier match, je trouve, pour lui. Même si c'est un match amical, un bon premier match pour son arrivée à Lyon, je trouve. Il a bien remué au milieu. Il a fait des bons trucs. Après, il a commis quelques fautes. Voilà, c'est le début. On ne va pas directement lui tomber dessus sur ses petites fautes, etc. Pour moi, vraiment, c'est un bon premier match. Ensuite, Kakré, je n'ai pas noté énormément de choses. Je trouve qu'au niveau du 4-3-3, je trouve qu'il est un peu trop haut sur le terrain. J'aimerais vraiment qu'il se comporte sur le poste de 6, en fait. Parce que je pense que le penant, ça va être une année où il va être un peu sur le banc et remplacer Kakré. Je trouve qu'il est trop haut. Et comme on sait que Kakré a ses difficultés, c'est au niveau de l'offensif. Comme une équipe plus forte, est-ce qu'en 8, il va vraiment bien se mettre, bien se seconder dans ce collectif de place numéro 8 ? Honnêtement, je préférais qu'il joue plus bas. Mais après, on voit qu'offensivement, il a eu des bonnes passes. Justement, il a failli marquer. Si la calète ne marque pas, il y a un ray du gardien. Mais voilà, c'est une bonne petite frappe. Mais je pense qu'il a encore des améliorations au niveau de ce topos numéro 8. Il faut être meilleur offensivement. Il manque ce petit truc. C'est vraiment ça qu'il manque à Kakré. Je trouve cette petite touche technique offensivement. Sinon, défensivement, c'est propre. C'est vraiment très très propre. Il a fait des bonnes récupérations de balles. C'est un Kakré qui a ce nouveau statut d'homme fort du collectif. Donc vraiment, rien de trop trop méchant à dire. Vraiment, une bonne performance, je trouve, pour un match de reprise. Ensuite, je vais vous dire, c'est lui mon flop. Mais largement, Toko Kambi, il a tout loupé. Donc, j'ai essayé de me remémorer plusieurs fois sa première face manquée. Je n'arrive plus à me l'imaginer. Les deux autres, je vois les actions. Mais il a loupé des trucs immanquables. À un moment, il dribble le gardien. Il tire à côté alors que le but est vide. Ça, c'est la deuxième occasion. La troisième, bonne entente avec la casette. Un bon 1-2, il tire sur la barre. Après, il a son acolyte cadavoué. On va en parler après. Mais qui a fait la même chose. Des occasions immanquables en deuxième mi-temps. Donc voilà, mon flop, c'est Toko Kambi. Il aurait mis même... Pour moi, les deux dernières occasions, surtout, c'est immanquable. Il aurait largement mieux pu placer les balles. Largement. Voilà, pour moi, c'est le flop de cette rencontre. Et j'ai aussi noté qu'il avait un petit peu de mal dans les passes. Des fois, il voulait peut-être que ça aille trop vite. Il voulait prendre plus de temps et s'appliquer. Donc voilà, il faudrait peut-être qu'il corrige ça contre le deuxième Mokiev. Qui arrive mardi. Parce qu'il jouera à 15h ou 21h. Il faudra voir. Ensuite, Fèvre en position numéro 8. Je trouve que ça n'a été pas trop mal. Il a fait des bonnes passes laser, un petit peu comme ça, vers l'avant. Je trouve qu'il n'a vraiment été pas trop mauvais sur ce poste. Même si pour moi, je le préfère en position numéro 10, voire même côté droit. Il a vraiment essayé de bien rayonner dans cette position de 8. Franchement, pas mal du tout. Après, défensivement, je n'ai pas trop fait attention si ça redescendait bien. Après, comme tu as deux cracks, comme on a créé le penant, tu peux t'en mettre de rester un peu plus haut. Et d'essayer de contrer les balles qui reviennent en retrait sur les milieux, voire milieux offensifs de Bourg-en-Bresse. Pour moi, c'est un bon match de Fèvre. Peut-être, je ne pense plus avoir une pas décisive sur cette première mi-temps de Bourg-en-Bresse. Parce que je trouve qu'il faisait vraiment des bonnes passes clés. Ensuite, pour Tété, j'ai noté qu'il faisait des bons corners. À moi, il aurait pu avoir un corner décisif sur le tout premier corner du match, je crois. C'est Tété qui le tire. Il a failli avoir but, je crois. Donc voilà, il les tire assez bien. Je noté aussi, comme je l'ai dit avec Gusto, il y a un bon duo qui se crée. J'ai vraiment hâte de voir les matchs au fur et à mesure de la saison. Je pense qu'il y a une bonne cohésion entre les deux. Il y a une bonne cohérence. Il se trouve bien. Il y a des bons dédoublements. Je pense qu'il va à la vitesse du jeu de Tété, je pense. Tété, il veut que ça aille vite, très très vite. Et Gusto, il a cette vitesse, quand il a ce besoin de se faire sentir sur le terrain. Et là, c'est le coudrin pour faire le centre décisif, etc. C'est ce qui a amené le premier but, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc pour moi, Tété, il faut peut-être encore qu'il fasse quelques matchs, etc. Et je pense qu'on verra ça à pleine mesure cette saison. Mais franchement, hâte de voir encore Tété dans les prochains matchs. Et la cassette, bon voilà, j'ai vu qu'il a mis son premier but. Donc c'est cool. Ça faisait très très longtemps depuis le match contre... Les mêmes matchs contre Nice, je crois qu'il a marqué avec Lyon, quelque chose comme ça. Ça remonte ça très longtemps, il y a cinq ans. Donc voilà, ça fait plaisir. Dès son premier match amical, il marque. Donc c'est cool. Et les deux occasions, la première, je crois qu'il y a eu une main. Après, il tire sur le gardien. Donc voilà. Donc c'était sa première occasion. La deuxième, ça fait but. Et après, il a eu beaucoup de... Si vous avez bien regardé le match, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu, il redescendait énormément, énormément, énormément. Un peu comme Memphis. Normalement, il est descendu entre les deux défenseurs centraux. Entre Mendes et Luquia pour rechercher les ballons. Parce que voilà, Bourg-en-Bresse, il mettait un petit peu ce této au milieu de terrain. Donc on avait du mal à ressortir. Il n'y a pas eu beaucoup de bonnes ressorties de balles. Notamment, il y avait un gros pressling en premier mi-temps. Il s'est mis sur le deuxième parce que je trouve que l'équipe est un peu plus faible. Je pense qu'il devait jouer avec le remplaçant, Bourg-en-Bresse. Après, à un moment donné, il était obligé de descendre plus bas pour récupérer des ballons. Parce qu'il avait vraiment un peu de mal. Parce qu'il était en forme, je trouve, les joueurs de Bourg-en-Bresse. Je ne sais pas s'ils avaient déjà fait des matchs amicaux avant. Mais voilà, je pense qu'il peut un peu s'en servir un petit peu en Memphis. Peut-être descendre plus bas cette saison. Et voilà, essayer de remonter les balles. Comme l'année sous Garcia, ce que faisait Memphis. Donc voilà, bon premier match, on va dire, de la casette. Mais après, il n'a pas eu énormément d'occasions comme ont eu les joueurs en deuxième mi-temps. Au niveau des remplaçants, Ryu, je l'ai trouvé pas mal, à part sur le but. Le premier but, je parle. Où il fait un arrêt, il relâche le ballon sur le joueur qui tire le premier tir. Il s'appelle, je ne sais plus c'est quoi son nom, l'arrière-gauche. Je crois que c'est un arrière-gauche. Et après, il refait le centre. Après, sur le but, il ne peut rien faire. Et sur le deuxième, il prend une balle, une fusée, on va dire. Il ne peut rien faire. Après, voilà, il faudra peut-être le voir contre une équipe plus forte. Je pense que cette année, il va jouer un petit peu les matchs aux Coupes de France. Donc, c'est métonné qu'il affronte que des équipes de Nationale ou de Ligue 2. Donc, voilà, j'aimerais le voir un petit peu contre le Dynamo Kev. Je pense qu'il va essayer de faire peut-être un match en Thion. On verra. À mon avis, on essaie de faire au moins une soixantaine de minutes. Donc, le Dynamo Kev, je pense qu'il pourra peut-être se montrer. Peut-être un peu mieux. J'espère qu'il pourra raconter un peu plus de ballons. J'ai vu que des fois, il relâchait pas mal le ballon. Mais dans l'ensemble, voilà, les buts, ils ne viennent pas tous tous de lui. Le premier, c'est une erreur de l'Omami. On va venir à lui. Et le deuxième, c'est une erreur d'alignement sur corner. Là aussi, il faudra travailler les corners, je trouve. Pour l'Omami, je pense qu'il a été propre. Voilà, au niveau de sa deuxième mi-temps où il a joué, je le trouve assez serein avant cette boulette. Il a même marqué un but. Bonne percée sur le côté droit. Bonne passe décisive de Damien Da Silva. Donc, voilà, je trouve qu'il y a un bon espoir en lui. Donc, si Dubois part, honnêtement, je ne serais pas contre à le mettre en numéro 2. Je pense qu'il peut vraiment s'améliorer cette saison. En tout cas, en numéro 2, je ne pense pas qu'il va, voilà, il va demander à être numéro 1. Voilà, je pense que ça peut être une bonne surprise. Maintenant, l'erreur qu'il a faite, en tout cas, il a glissé. Voilà, ça a amené à un but. Donc, voilà, il va falloir gommer cette erreur. Il y a eu aussi une... À un moment, le ballon allait sortir et il a essayé de le remettre en jeu un peu comme brillant contre cet Etienne, je crois, il y a une dizaine d'années. Donc, il a failli faire cette erreur. Heureusement que Damien Da Silva a bien réussi à relancer le ballon. Là aussi, dans la surface, il faudra faire attention à ce genre d'erreur. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal pour un mec qui vraiment a fait son premier match, je crois, amical avec Lyon. Donc, vraiment, pas mal du tout. Et moi, c'était un de mes top malgré son erreur en deuxième mi-temps. Un de mes top. Boateng, voilà, c'est un autre top aussi. Je trouve vraiment... Il semble plus affûté. Et vraiment, c'était un match de présaison. Je pense que ça peut vraiment lui faire du bien. Pourquoi pas le garder, honnêtement ? Je trouve que c'était le meilleur en défense. Énormément de visions de jeu. Voilà, la classe internationale, ça se voit qu'il a tout de suite. Il a ce truc de long pass. Voilà, il est très très fort. Il va vite le jeu, beaucoup plus que les autres. Pour moi, il faudrait vraiment le garder cette saison. Je pense qu'il va vraiment être très très bon. Et après, bon, l'année prochaine, on sait qu'il ne sera plus là, à mon avis. Mais j'aimerais vraiment le garder cette saison. Je trouve qu'il pourra vraiment apporter. Et j'aimerais vraiment qu'il soit titulaire aux côtés de Luqueba. Et garder Mendes en pompier de service pour dépanner le milieu et la défense. En tout cas, c'est mon souhait. Damien Silva, je l'ai trouvé très très bon. Il faut noter la pas décisive. Il a été très très propre. Il a fait les bons tacles. Je trouve, dans l'ensemble, vraiment, ça a été correct. Au niveau de la défense centrale, sur le match d'hier, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire sur Damien Silva. Juste lui dire que c'est un bon match de sa part. En tout cas, il a une bonne deuxième mi-temps. Au niveau du bois, je le trouvais sur le côté gauche. Il s'est beaucoup projeté. Moi, ça a failli faire un but. Sauf qu'il y a un arrêt. Et le ballon, il a mis trop de temps à descendre. Autrement, il aurait marqué son premier but. En tout cas, je le trouve mieux à gauche qu'à droite. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment. Après, est-ce qu'il a tout donné ? Parce qu'il y avait 45 minutes. Et là, il avait plus de jus. En tout cas, tu en as moins à donner quand tu fais un demi-match. Bon, voilà. Je trouve qu'il a vraiment été bon. Même dans le remplacement, etc. Franchement, rien à dire de négatif sur sa part. Au niveau de René Laïd, je trouve qu'il a vraiment été très très bon. Je pensais que c'est une année de transition pour qu'il se remette à fond. Je trouve qu'au moins, il a fait une bonne préparation. Il a l'air solide. Il a fait un bon corner qui a amené un but. Donc, une pas décisive pour lui. Il les tire vraiment bien. Donc, au premier mi-temps, on a Tété qui les tire bien. Là, en deuxième mi-temps, on a René Laïd qui tire bien les coups de pied arrêtés. C'est un bon point. On cherche surtout des bons tiers de coups francs et de corners. Donc, ça, c'est comme j'ai dit, c'est un bon petit point. Je trouve qu'il a une bonne protection de balle. Il a une bonne vision de jeu. C'est ce qu'on a besoin aussi. Parce qu'à mon avis, il va être rempli cette saison à moins qu'il parte en prix ou sur un transfert sec. Mais franchement, bon match, je trouve, de René Laïd. Même qui a relancé bien les ballons derrière. À un moment, il y a eu une petite complication au niveau de la défense. Il a réussi à bien sortir le ballon. En tout cas, quand il a fait de la ressortir, il y a eu une faute sur lui. Sinon, le ballon allait à ressortir. Donc, vraiment, bon match de sa part. Ensuite, au niveau d'Hawar, je retiens le but. Voilà, il a l'affût comme un petit renardé surface. Je trouve qu'il aurait peut-être pu lâcher le ballon un tout petit peu plus vite des fois. Des fois, Dubois, il a eu du mal aussi à se projeter. Je trouve, c'est sur la fin de deuxième mi-temps. Si ce serait mieux projeté, quand j'essaie de me visualiser l'action, je ne sais pas où est-ce qu'il est placé. Mais s'il avait été bien placé, je pense que s'il avait fait une bonne petite passe sur la gauche, ça aurait pu mener vers un centre avec un bon petit but à la clé. Mais Hawar, je pense que c'était loin, loin, loin d'être un flop hier sur deuxième mi-temps. Très, très bonne deuxième mi-temps, je trouve, de la part de Oussema Hawar. Ensuite, Paqueta, pour moi, c'est le troisième top. Le troisième top, Paqueta, très, très propre techniquement. Il a délivré des gestes de classe. S'il ne faisait pas faute sur lui, à un moment, on a vu des tacles. Franchement, s'il se fait mal, les gens de Bourg-en-Bresse, moi, j'aurais mis directement rouge. Je passais des tacles par derrière. Il a eu chaud quand même, Paqueta hier. Il a vraiment eu très, très chaud, techniquement très propre. À un moment, il a fait des percées côté droit. C'était vraiment magique, je trouve. Même si c'est une équipe de national, mais c'est un poumon, ce genre. J'espère vraiment qu'on va réussir à le garder. Pour moi, largement, largement, c'est un top. Dommage qu'il n'a pas marqué un petit but. Ça aurait vraiment pu contribuer vraiment à sa bonne deuxième mi-temps, en vrai. Un bon petit match de sa part. Ensuite, Calabouré, c'est mon deuxième flop, on va s'en sortir. Il a tout loupé. Je pense qu'il aurait fait, au moins sur les trois loupés qu'il a eus, deux petits lobs, ça aurait fait deux buts, largement. Il aurait eu facilement à se mettre deux buts sous la dent. Malheureusement, il a fait à chaque point les mauvais choix. Ça se voit qu'il est en baisse de régime depuis le départ de Garcia. Garcia, il l'avait vraiment bien manié, on va dire. Après, il a eu des problèmes personnels. Ça a du mal à revenir. Donc, peut-être que le mieux pour lui, ce sera un prêt. Après, est-ce que Lyon va être indulgent à l'envoyer en prêt et ne pas le vendre directement ? C'est à voir, mais franchement, ça a piqué un petit peu les yeux hier, la finition. Dembélé, un but sur le camp de Reynadelaïde. Je trouve qu'il a fait des bonnes déviations. À un moment, il fait une passe, très très bonne passe entre les deux, entre le latéral gauche, je crois, et le défenseur central, qui permet à Kadavodré de partir au but. Et malheureusement, la finition, c'est catastrophique. Mais Dembélé, je trouve, c'est pas mal du tout. La petite info que je peux vous donner, c'est que Sosantan est dessus. Ils ont transmis... En tout cas, d'après Nabil Jalit, ils ont mis une oeuvre de 11,8 millions d'euros. Pour moi, il vaut largement 20 millions, voire plus. Après, il reste une année de contrat, donc on va voir. Je vous tiens au courant de cette info dans une future vidéo Mercato, je pense. Mais Dembélé, franchement, bon match, je trouve. Très très bon match. Et Barco, là, ça a été un peu plus dur sur le côté gauche. Il a essayé de passer par quelques dribbles, etc. Ça a été un peu plus dur. Je trouve que l'arrière-droite, il a vraiment bien tenu la baraque. Il y a eu une bonne défense sur le côté gauche. Il y a Dubois qui a réussi à faire des bons petits trucs, mais Barco, là, il a été bien muselé. Mais franchement, il y a du positif à retenir. Je pense qu'il peut faire une bonne saison en tant qu'emplaçant. Ça peut être peut-être un des espoirs de cette saison, je pense. J'ai hâte vraiment de vous faire un petit compte-rendu des deux matchs contre le Dynamo Kiev. En tout cas, je tenais à vous faire cette première vidéo. Donc, dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce type de vidéo. En tout cas, il y aura deux matchs contre Kiev, deux matchs contre Anderlecht, un match contre Willem 2, un match contre Feyenoord, et le match contre l'Inter Milan. En tout cas, s'il est bien sûr, il y aura des comptes-rendus. Donc voilà, dites-moi votre avis sur ce type de vidéo, sur le match, j'attends votre avis, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Les points positifs, les points négatifs. Je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez tous une très très bonne journée. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501